et bien salut tout le monde c'est fullgameset j'espère que vous allez bien on se retrouve pour notre épisode 21 de tales of hysteria j'espère que vous allez bien en tout cas ça va très bien de l'épisode précédent on avait fini les ruines de ten machin voilà les ruines réclamant et on avait trouvé on avait fait la découverte d'une fresque maintenant à quatre points précis qui correspond tout simplement aux éléments des de la fusion de serre 1 et donc on avait appris que si on retournait dans ces lieux on pouvait activer en gros fait avoir une amélioration tout simplement de ce pouvoir en question donc voilà donc des ailes et dans notre équipe rose est également dans notre équipe donc on est parti donc on doit aller à peine dragon à la capitale de l'empire de relance pour à aller explorer ses ruines la force de se battre on va activer les cnette comme à chaque fois rami à la tâme d'automité d'où ce nom si même tui dénotes d'un d'un qui au courant de mita ça y comme au caisse et non il ya tu qu'elle est un peu de C'est pas possible de faire le coup de feu. J'ai pas pu faire l'œil à l'œil de la lumière. Oui. J'ai aidé à l'œil. Et ? Il y a donc ? C'est vrai, c'est pas grave. Je ne sais pas comment ce qui est parti. Il faut trouver la partie. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas passer. Je suis pas sûr. Il y a des résultats et la réalité. Merci. Qu'est-ce qu'il y a ? En tout cas... Je ne comprends pas, mais... Comment ça ? C'est un problème... C'est un problème, mais... On a plusieurs lieux, je vois qu'on a un temple au bout... Ah, mais on ne pouvait pas y aller, je crois, il me semble... Est-ce qu'on se le farcit, ce lieu ? Je ne sais pas si on peut se farcir le temple... J'ai envie de le faire, j'ai envie juste par curiosité de le visiter... Parce que j'ai peur qu'après on ne puisse pas y retourner... Ou il suffit, vous savez de pas grand-chose... On va explorer, on va explorer... De toute manière, peindre un groupe à attendre encore... J'ai oublié que le chemin était long par contre à pied, c'est incroyable... Bien, alors on est bientôt arrivé... Alors je réfléchis aussi un petit peu pour le prochain let's play que je veux faire... Bon déjà il y a la série Batman qui est en cours, ça c'est clair et net... Mais pour après Tells of, tout simplement après Tells of Esteria... J'hésite entre faire The Witcher 1... Vraiment The Witcher 1... Mais encore lui ça va, ça peut attendre... Ou alors... Soit un point and click Siberia... Alors qui est particulier, on aime ou on aime pas... Soit FF13... Mais je crois que je vous avais déjà parlé de FF13 depuis longtemps... Donc je pense qu'on va se coltiner FF13... Bioshock on le fera un jour, je pense très clairement, on le fera... Grotte de Lamorak... Ouh l'ambiance est particulière... Ok, on va visiter hein, tranquillement... Donc euh... Il y avait FF13 hein... Alors il y a FF15 aussi que je pourrais reprendre pour le plaisir... Je pense que de temps en temps... Je pense que je vais me refaire un épisode de... Un... Un épisode un peu euh... Annexe de Tales of... De FF15... Finalement je vais pas faire le mode en ligne parce que... Je pourrais mais disons que ça... Ça me boufferait dans mon temps et... D'ici à ce que prochainement les serveurs euh... Meurent... Simplement les serveurs de mode... Non je sais pas... Les modes en ligne finissent... Ça sert à rien donc bon... Même si ça apporte un poil de scénario et encore... Je pense même pas que ça apporte plus grand chose... Euh... Je pense que c'est juste une alliance tout simplement contre Hardin dans l'histoire... Donc écoutez c'est pas grave... Hop... Hop... Voilà... D'accord si tu veux... C'est... C'est toujours surprenant ce genre de cinématique... Ok on va prendre... Bolt de Fluthor... Ok... T'inquiète pas je l'ai vu... Monolithe... Les commandes euh... Attaque concentrée... On... Ah oui faut que je pense à les activer moi de temps en temps... C'est vrai que j'ai tendance à laisser par défaut... Attendez que je regarde la carte... Ouah c'est long... Bonjour... Allez... Attendez que je me souvienne un petit jeu des... Non... Reviens désert... Mais... Putain j'ai confondu les touches... Attaque concentrée... Charge frontal... Priorité défense... Dispersion... Attaque concentrée... Allez... Bouffe toi... Ça... Oula... Allez... Putain... Ils sont longs à tuer... Effet de quels sites... Tiens donc... On va regarder... Effet de quels sites... Augmente la JP en... D'accord... Je crois qu'on avait obtenu des bottes... Si... Ah ouais... Récupération de PV lors d'un combo plus 4... PV ennemi plus 60... Ah ouais c'est pas mal... Ah ça augmente bien... Ah... Pa 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 pa... Que je voie un peu lequel est le mieux... Récupération... Ah ça augmente bien... On va peut-être le... Favoriser un peu des ailes pour une fois... Voilà... Faut moi à la paix... Putain y'a des morts vivants maintenant dans le coin... Super... Allez on va avancer... On va visiter chaque petit coin tranquille... Bon c'était pas vraiment prévu le lieu... Mais bon... Écoutez... On est là pour explorer... On est là pour... Pour découvrir les lieux... De toute façon on y retournera hein... C'est possible... Ok... Je peux pas y accéder... C'est clair et net... Je ne peux pas y accéder... On va aller dans l'autre entrée qu'on avait vu au nord... Hop... On va activer ça... Ok... On a un coffre ici... Fiole de pénacée... Parfait... L'ambiance c'est très... Calme... Mais ça à la limite... Ça en est apaisant tellement c'est... C'est con mais ça en est apaisant je trouve... On va avancer... Je sais pas où ça va nous mener... Très clairement je sais pas du tout... C'est vraiment pour test hein... Je regarde la carte... Wouah... Ah ouais mais c'est lent... Bon vous me direz c'est un temple hein... Oh... Allez... Bonjour... Attendez que je sache où je vais quand même... Euh... On va prendre par le bas... On va prendre le bas... Peut-être qu'on trouvera des coffres dans le coin... Bon je sais pas du tout où ça va nous mener tout ça... Mais bon... On va y aller hein... Musique très étrange hein... Hop... Faux Anka... Très bien... Je ne peux pas y aller... Pa 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 pa... Alors... C'est possible que les améliorations c'est les compétences euh... Qu'on a au touche fléchée hein... C'est possible si hein... Je repense au lieu euh... Auquel on doit se rendre vous savez avec les différents éléments... Bon... A part ça... Ça avance bien hein... C'est bon... Les combats sont... Aujourd'hui on les évite facilement... Oh c'est quoi ça ? Or piment... Drôle de pierre... Ouais ouais... Attends 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 attends... C'est un petit bâtiment... C'est un bâtiment... C'est un bâtiment... Oh... C'est un bâtiment... C'est un bâtiment... Oui... C'est pourquoi il y avait à l'intérieur... C'est un bâtiment... C'est un bâtiment... C'est bien sûr... Je suis des d'ailleurs toujours aussi pratique ce jour j'aurais aimé autre chose mais bon on a compris que c'était une pierre qui était utilisé pour plein de choses notamment le poison ok bon bah écoute on va avancer c'est très vide quand même bon c'est pas plus mal ça ça nous repose un petit peu je pense c'est à dire on n'est pas obligé de tous les farcières les gars ok j'ai rien là attendez que je regarde la carte faut qu'on aille en bas et on a le sud ouest on va aller en haut bah écoute on va aller en haut bonjour alors le but 1 le taux de but augmente très bien la question bête attendait action en combat voilà c'est ça que j'oublie résurrection armature s'activer lorsque vous encaissez les dégâts à mais ça c'est quand ça s'active automatiquement ça ok ça va c'est bon allez on comprend regarde si on n'aura rien d'autre au passage achèvement auto si le personnage contrôlé possède au moins ah non 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 lorsque les personnages contrôlés subit des dégâts il perd des pv il active automatiquement son amateurs au moins au moins un jp est disponible à quoi que ouais non ça lui demanderait de l'activer à chaque fois mon côté tout l'air et je trouve qu'ils se débrouillent plutôt pas mal le c'est il ya pour ça pendule de fluori ça c'est une arme ça ce qu'il combat avec des pendules avec des ligues et ouais c'est ça c'est ce genre de fils qu'il a à ça augmente bien bon ça baisse un poil l'attaque mais c'est pas grand chose en efficacité contre les dragons plus 15% ça c'est pas mal c'est pas mal à savoir aller entre l'équipe alors on va sauvegarder on va écouter on va prendre la dernière voilà ok est ce qu'on va avoir un boss à la fin que là on a une chauve souris dégueu à non je peux non tu vas pas me dire que j'ai fait tout ce chemin pour rien on fait chier et moi qui pensait très clairement qu'on pouvait y retourner là bas à temps ça veut dire qu'il faut que je me refasse tout le chemin je sais pas on peut utiliser voyager de retour ruine ruine de béore ruine ok ruine de tiratel bassin bassin havre lac on va se remettre aux ruines de tintag elle elle est dans le sérieux encore plus petit petite pièce derrière devant la peinture non couleur du dragon je sais plus là petite pièce voilà je crois que c'est ça la petite pièce c'est la première je crois qu'on a vu ok voilà ça ça faut le monde j'ai eu peur ok bah je suis désolé franchement de la c'était un passage un peu inutile je vais pas vous mentir mais bon écoutez on a visité je vais vous faire une ellipse direct devant l'entrée du 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 auquel on devait aller tout simplement donc à tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501